Salut les soldats, c'est Aldo, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installé dans votre fauteuil, car aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Battlefield. Ah là là, à chaque fois que j'entends cette musique, j'ai les poils qui se dressent. Enfin bref, à l'heure où j'écris cette vidéo, Battlefield date 19 ans. Et en 19 ans, je peux vous dire qu'il y a eu un paquet de Battlefield, il y en a eu 16 au total. Mais je ne vais pas m'éterniser sur tous les Battlefield, parce qu'il me faudrait plusieurs heures de vidéos pour en venir à vous. Mais je ne vais m'intéresser qu'aux opus qui ont marqué la licence, en bien ou en mal. La licence Battlefield a su se démarquer au fil des ans, grâce à des mécaniques de jeu uniques et révolutionnaires qui aujourd'hui constituent l'ADN même d'un Battlefield. Quand j'entends mécaniques révolutionnaires, je veux bien évidemment parler des environnements destructibles, ou alors le mode conquête à grande échelle, qui voit s'affronter sur des maps gigantesques des dizaines et des dizaines de joueurs. C'est le 10 septembre 2002 que Battlefield naît, sous le nom de Battlefield 1942. Le jeu révolutionne le genre, car il permet aux joueurs d'incarner soit un fantassin, soit un aviateur, ou bien même un pilote de char. À ce moment-là, les éléments destructibles n'existaient pas encore. Suite au succès du jeu, deux ans plus tard, DICE nous prend un nouveau Battlefield, nommé Battlefield Vietnam. Malheureusement, il s'est beaucoup moins vendu que son prédécesseur. 2,4 millions pour Battlefield 1942, contre 1,3 millions pour Battlefield Vietnam. Il aura fallu attendre un an pour que DICE goûte enfin au grand succès. Avec pas moins de 11 millions de copies vendues, Battlefield 2 devient une valeur sûre du FPS multijoueur. Basé sur une trame de guerre contemporaine entre les USA et la Chine, Battlefield 2 offre aux joueurs un large choix d'armes ou de gadgets. De plus, DICE a incorporé un mode classé qui va permettre aux joueurs de suivre leurs statistiques sur un site internet. Ce mode classé paraît anodin aujourd'hui, mais à l'époque, c'est une révolution. Car il était impossible pour les joueurs de suivre leurs statistiques sur n'importe quel jeu. Que ce soit le nombre de frags, de morts, de points marqués dans une partie. Pour son prochain jeu, Battlefield change complètement de cadre. Et nous passons dans une guerre futuriste. Nous n'allons pas nous attarder sur ce jeu, qui est Battlefield 2142, qui reste néanmoins un excellent jeu malgré son faible nombre de ventes. Et c'est en 2008 que le jeu connaît sa plus grosse évolution, avec un spin-off nommé Battlefield Bad Company. C'est avec ce jeu que le fameux moteur Frostbite voit le jour. Son beaucoup plus précis et immersif, mais surtout des éléments destructibles. C'est grâce à ce moteur graphique que DICE a pu se démarquer de tous les autres studios. Enfin, dans un multijoueur en ligne, on pouvait exploser des bâtiments, péter des avions, c'était incroyable. Quelle joie de sortir des campeurs en détruisant la maison. Bref, la série s'est affirmée, et ce n'est que le début. Il est à noter aussi que c'est à ce moment-là que Battlefield s'est ouvert au marché des consoles et ne l'a plus quitté. Bref, nous sommes en 2011. D'autres jeux sont sortis entre-temps, évidemment, tels que Battlefield des Roses ou Battlefield 1943. Ou le grand, que dis-je, l'énormissime Battlefield Bad Company 2, le jeu qui m'a fait découvrir la série Battlefield. Mais je ferai une vidéo rien que pour cette série. Donc nous sommes en 2011. Le monde attend le 27 octobre plus précisément. La naissance du Battlefield le plus apprécié par les joueurs du monde entier. J'ai nommé bien évidemment Battlefield 3. Et quel succès ! Avec plus de 17 millions d'unités vendues, la guerre des FPS entre dans la stratosphère. C'est aussi à ce moment que le moteur Frostbite reçoit sa première grosse évolution nommée Frostbite 2. Apparu sur Bad Company, le moteur, en plus de permettre une destruction plus poussée, permet aussi un bond en avant dans le réalisme avec une gestion de la physique et de la lumière bien améliorée. Le son des armes, les torches montées sur les canons, rendent le jeu tellement réaliste et immersif. Le joueur n'est plus seulement derrière sa manette, mais il est acteur de la guerre totale qui se passe dans son écran. Doté d'un solo incroyable, d'ailleurs je reviendrai dans les solos de Battlefield sur une autre vidéo parce que franchement, ils en valent la peine. Le multijoueur reste la colonne vertébrale des Battlefield. Et combien d'heures ai-je réellement passé dessus ? Difficile à dire. Mais c'est aussi à ce moment que la communauté des FPS s'est scindée en deux grands groupes. Et oui, une guerre des franchises a commencé ce jour-là. Je vous rappelle le contexte, nous sommes en 2011. Et en 2011, le grand patron des FPS sur console, ça reste Call of Duty. Et je peux vous dire que j'ai passé des heures sur Call of Duty avant de découvrir Battlefield. Bref, avec l'arrivée de Battlefield 3, Call of Duty s'est heurté à un concurrent de taille. Et forcément, les joueurs étant fans de la licence Call of Duty ou fans de la licence Battlefield, la guerre dans le jeu ne suffisait pas et il a fallu commencer à se livrer une guerre sur les forums ou les réseaux sociaux. On peut être pour ou contre ce genre de guéguerre, mais il faut avouer une chose, c'est que grâce à ça, les deux jeux ont beaucoup évolué. En bien ou en mal d'ailleurs. Quoi qu'il arrive, pour moi, les deux jeux sont complémentaires. D'un côté, nous avons un jeu ultra nerveux et compétitif, avec des parties ultra rapides. Et de l'autre, un jeu beaucoup plus bac à sable avec des parties très longues, mais beaucoup plus réalistes aussi. Bon, reprenons notre histoire. Après le succès de BF3, vient BF4. On prend la même base, on améliore le moteur graphique, on rajoute de nouvelles mécaniques qui, à mes yeux, sont incroyables. Tout d'abord, le mode commandant. Le mode commandant, c'est quoi ? Vous installiez une application sur votre smartphone, tablette ou votre PC et vous pouviez rejoindre n'importe quel serveur en tant que commandant. Sauf à vous, un wargame, où vous voyez en temps réel le déplacement des joueurs, humains, je le rappelle, ce ne sont pas des bots. Et vous pouviez interagir avec eux. Leur demander, par exemple, d'aller prendre le point A. Et en marquant des points de commandant, vous pouviez débloquer des drones, pour repérer les ennemis sur la map, ou envoyer des missiles Predator, etc. C'était fabuleux. Malheureusement, ça a vite disparu. Et la deuxième mécanique incroyable, c'est l'évolution. L'évolution, c'est simple, vous étiez dans une map, et si vous réalisiez un certain nombre d'actions sur la map, et bien la map venait à changer. La plus connue reste celle-ci à Shanghai. Et oui, quand vous pétiez les piliers de l'hôtel de Shanghai, l'immeuble s'effondrait littéralement de tout son long sur la map, et ça changeait complètement l'ambiance. Et ça, c'était quand même fabuleux. Vous aviez la possibilité, sur certaines maps, d'inonder complètement la région, ou bien de faire exploser un barrage, enfin bref. C'était une révolution. Mais il ne faut pas oublier qu'à sa sortie, BF4 a essuyé de nombreuses critiques justifiées. Il faisait son grand pas dans la next-gen, et le jeu était un peu bancal entre Xbox 360, Xbox One, ou PS3, PS4. Avec le PC, c'était compliqué d'obtenir un jeu sans bug. Et des bugs, il y en avait un paquet, je peux vous le dire. Mais bon, BF4 restera quand même dans les mémoires comme un excellent jeu. Je ne vais pas trop épiloguer sur Battlefield Hardline. C'est un spin-off. Après, le jeu, pour moi, était plutôt pas mauvais, mais très redondant, et malheureusement, il n'a pas eu un succès foufou. La vraie suite arrive avec Battlefield 1. Sorti le 21 octobre 2016 sur Xbox One, PS4 et PC, l'histoire prend place lors de la Première Guerre mondiale. Le pari pris était osé, mais le jeu a tout de même séduit un grand nombre de gamers. Beaucoup d'armes, très intéressantes, même si souvent, ce sont juste des variantes d'une seule et unique arme. On note aussi le système de Behemoth, qui permettait de retourner le cours de la partie. En effet, si votre équipe se faisait littéralement rouler dessus, le jeu vous envoyait soit un train blindé, soit un dirigeable, pour vous permettre de renverser la situation. Malheureusement, ce système n'est pas très apprécié des joueurs. La vraie révolution de ce Battlefield, c'est son level design et ses maps extraordinaires. Amiens, tu resteras jamais gravé dans ma mémoire. Et nous y sommes enfin, deux ans plus tard, avec une communication catastrophique, une bêta déplorable. Sors Battlefield V. 7 millions d'unités vendues, contre 13 millions pour Battlefield 1. C'est un échec commercial énorme pour DICE et Electronic Arts. Une très mauvaise gestion du bad buzz autour de la cinématique de présentation de Battlefield V pourrait être à l'origine, mais je pense que ça va bien plus loin que ça. La sortie du mode Firestorm, par exemple, sorti 5 mois après le début du jeu, et en plus, même pas free-to-play, dans un monde où Fortnite domine en roi, en free-to-play justement. Même si le mode est magnifique et innovant, il est très vite déserté par sa communauté. Un système de loot vraiment pas terrible, et surtout une communauté Battlefield vraiment orientée conquête. Je pense que c'est plus ça qui est à l'origine de sa déchéance. Peut-être qu'en free-to-play, le jeu aurait connu un autre destin, mais je ne suis pas sûr qu'il aurait pu rivaliser avec Warzone. En tout cas, malgré une extension pacifique extraordinaire qui nous a apporté des maps magnifiques, le jeu a été abandonné très rapidement par DICE. Et ils se sont concentrés vers le futur. Battlefield 2042. En définitive, quand on regarde la rétrospective de tous les Battlefield, DICE et Electronic Arts ont su remonter la pente, justement. Et j'ai envie de dire, même si l'échec commercial de Battlefield 5 a dû laisser des traces au sein de DICE et d'Electronic Arts, je pense qu'ils ne vont pas refaire la même erreur avec le prochain Battlefield. J'en attends beaucoup, peut-être trop, mais j'ai vraiment hâte que Battlefield 2042 sorte enfin. Qu'on puisse voir s'ils ont appris de leurs erreurs. Et enfin goûter à la vraie expérience, seulement dans Battlefield. J'espère soldat que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un pouce en l'air. Si ça t'a pas plu, si t'as des remarques à faire, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et surtout, abonne-toi, ça va énormément m'aider. Sur ce soldat, rompez ! Sous-titrage ST' 501